Aujourd'hui, essentiellement, trois dossiers à évoquer avec vous. Ou mieux, trois importants projets du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le premier, le numéro d'identification personnelle. Institué par la loi en 2020, ce numéro vise trois objectifs. Premièrement, centraliser les données d'identification. Deuxièmement, sécuriser les informations, lutter contre la faute documentaire et l'usurpation identitaire. Et troisièmement, faciliter la vie des administrés. A ce jour, nous avons quasiment plus de 800 000 Gabonais qui ont un numéro d'identification personnelle et qui, bien évidemment, sont inscrits sur la liste électorale. Pour la seule année depuis laquelle nous avons lancé cette opération, donc depuis le mois d'avril 2024, nous avons plus de 100 000 Gabonais nouvellement inscrits. Et là-dedans, bien évidemment, nous avons 10 000 Gabonais qui se sont fait doublement enregistrer. Donc, c'est des gens qui étaient déjà sur la liste, qui avaient déjà leur NIP, mais qui ont répondu massivement à l'opération que nous avons lancée et pour nous ramener à un chiffre de 90 000 nouveaux enrôlés. Donc, c'est une action qui est pérenne, une action de l'administration qui a vocation à se faire de manière pérenne. Nous avons commencé d'abord dans le grand Libreville et aujourd'hui, nous sommes progressivement dans l'intérieur du pays. Parce qu'à terme, l'ensemble de la population gabonaise, à partir de 16 ans, doit pouvoir obtenir un numéro d'identification personnelle. Le deuxième dossier, la carte nationale d'identité électronique. Depuis une dizaine d'années, c'était attendu par notre compatriote. Cette pièce d'identité est désormais effective depuis la fin du mois de juin. Nous avons lancé l'opération, nous avons commencé dans le grand Libreville, principalement à l'antenne DGDI de Lumi. Actuellement, nous la faisons également à l'antenne DGDI de Toum. Nous avons vocation à la faire dans toutes les antennes DGDI du pays et à terme, dans les commissariats centrales. Mais en même temps, pour ceux qui sont déjà détenteurs d'un passeport ordinaire, ils peuvent demander leur cas national d'identité en ligne à condition d'avoir déjà un numéro d'identification personnelle. Au-delà des aspects pratiques, c'est vraiment une ambition qui est forte, qui est celle du e-service, de pouvoir dématérialiser l'administration, de faire en sorte que toutes les procédures, toutes les actions administratives puissent se faire en ligne depuis le confort de chez vous. Troisième et dernier dossier, la décentralisation. Qu'est-ce à dire ? C'est une ancienne. Non, ce n'est pas un serpent de mer. Ça devient une réalité pour notre pays. Depuis la fin des accords de Paris, le peuple gabonais a soif d'une réelle décentralisation, d'un transfert qui soit effectif des compétences et des ressources aux collectivités locales. Depuis cette année, nous avons organisé des avancées majeures. Nous avons pu organiser la deuxième session du comité technique de décentralisation et nous sommes à deux doigts d'organiser la Commission nationale de la décentralisation sous la présidence du Premier ministre. Nous avons procédé en deux temps. Dans la première phase, nous avons identifié les compétences et les ressources de sept ministères. Intérieur, santé, éducation nationale, énergie, eau et forêt, clavons publics et habitats. Une fois que nous aurons fini dans le cadre de cette première phase, nous allons pouvoir, pour la seconde phase, transférer les compétences de toutes les autres administrations. Dans cette première phase, nous nous limitons à 21 collectivités locales qui sont les chefs-lieu de province ainsi que les collectivités qui ont des ressources propres, des montants supérieurs ou égales à un milliard de francs CFA. Oui, ça semble timide, mais nous rentrons dans du concret. Cela a été longuement demandé, longuement attendu par les collectivités locales et nous croyons qu'avant la fin de la transition, nous aurons accompli la première phase de ce transfert. La décentralisation sera une réalité, comme l'est le NIP, comme l'est la Carte nationale d'identité électronique.